Et bien bonjour à tous ! Alors aujourd'hui on est parti désherber le blé ! Alors j'utilise le 743, j'ai mis des masses, parce qu'il y a quand même 900 litres dans la cube ! Et je voulais vous montrer un truc ! Vous voyez ce petit pastiche, il a été révisé au mois de décembre et il sera re-révisé ! Ils sont révisés tous les 5 ans, je vous invite à aller voir la vidéo d'Alex Où il montre comment ça se passe en fait le contrôle pulvérisateur Il y a plein d'essais qui sont faits pour voir si la pression marche bien, si les bus sont pas esquinté et tout le reste Et je trouve ça très bien quand même qu'il fasse... Là c'est le deuxième contrôle, ça veut dire qu'il y a 5 ans je l'avais déjà fait Et je l'ai repassé au mois de décembre Et décembre 2023 on repassera le contrôle pulvéris Pour voir s'il n'y a pas eu de détecter des pannes qu'on peut pas voir nous Parce qu'il a un truc qui montre si le débit est bon à chaque endroit Normalement nous avec le manomètre on le sait Bon qu'est-ce que je désherbe ce matin ? Là je vais vous montrer un loupé, c'est au commencé du désherbage Là, le régras et comme je vous ai montré dans le précédent tour de plaine Ça, ce pied là, si je laisse, il fera 500 pieds pour l'année prochaine Dans le tournesol, où les pois... Non, ici ça sera des pois, ça sera vraiment embêtant si on en met Et sinon vous voyez là, le désherbant d'automne avait bien marché Parce qu'il y en avait 100 pieds mètres carrés Il n'en reste plus que 5 ou 6 Mais il ne faut pas les laisser Comme vous voyez, j'ai un un coinçon là Je vais vous montrer comment je procède Là, ça démarre à 12 mètres Et à un niveau là, il n'y aura plus que 8 mètres Ce que je ferai en fait, c'est que je couperai à des tronçons Parce que c'est des tronçons de 4 mètres Et ensuite, au bout là-bas, il ne me reste que 4 mètres Je couperai 2 tronçons Comme ça, on ne fait pas de recroisement Là, ça se voit bien où j'ai passé Ça a enlevé les gailles Et là, il y a encore les gailles Comme ça, on voit ce qu'il reste à traiter Parce que moi, je n'ai pas de GPS Mais bon, je sais à peu près les mesures qui restent Et je coupe le tronçon au fur et à mesure Voilà un exemple type Là, on n'avait pas mis en route C'est au coin de la Chinte Vous voyez un petit peu le regra qu'il y a Ça ferait du foin Et ça serait vraiment dommage On n'aurait pas de blé Ça peut bouffer jusqu'à 50% du rendement Comme vous voyez Je lève D'avantage Avec ce matin-là Et les turricules de mer de terre Vous voyez que le désherbant d'automne Tue pas la biodiversité Et le blé tende Il est en bonne forme, talage Je fais ça, on est le 26 janvier Et il faut faire ça avant de mettre des apports azotés Moi, comme je travaille en technique azote décalé L'herbicide aura le temps de détruire les régras Parce qu'il faut savoir que les régras Ça dort l'azote Enfin, ceux qui mettent de l'azote avant de désherber C'est une connerie C'est après le régras Lui, il prend toute l'azote Et il est increvable Là, vous voyez encore Ce régras-là Il était désherbé à l'automne Et il ne va pas repousser Parce que comme il n'y a pas eu d'azote Et que moi, je la mettrai que fin février et début mars Ça dépendra du stade Moi, je le mets à apport Et puis un centimètre Parce que avant, je dis que ça ne sert à rien Ça économise quand même pas mal d'affaires Je vous expliquerai ça plus tard Là, on est rendu dans un autre champ On avait fait que l'écheint Parce qu'il y avait du régras dans l'écheint En plus, là, il y a deux variétés C'est la différence de couleur C'est les deux variétés Je ne sais plus, je n'ai pas en tête Mais là, c'est un témoin Enfin, un grand témoin Parce qu'on fait juste le passage Le désherbage du printemps Si on est... Vous voyez, il y a des cannes de tournesol Et vous pouvez revoir Ce que j'avais fait la semaine dernière Le petit tour de plaine Il y a une limace Ce matin, ben voilà Celle-là, je l'avais pourvue Elle nous a pas gêné à l'automne Vous voyez, le blé est joli Mais je vous invite à revoir Je vous mets ça en fiche Là, c'est un coquelicot Des Véronique Enfin... Vous pouvez revoir le petit tour de plaine Que j'avais fait Ça m'a permis, moi De faire deux programmes d'herbage Un rattrapage Et celui-là Ici, là, c'est le premier passage Voilà Vous voyez, il y a des dicotes Là, je vais pas les traiter ce matin Je vais traiter juste les raies gras Et vous voyez, là-bas, là, il y a des... Je vais essayer de vous montrer Il y a des petites tâches Ah bah, ici déjà, là Là, vous voyez Il y a des tâches... C'est de la folle avoine Et là, c'est à l'endroit où j'avais pas Déservé l'an dernier le colza Et c'est une grosse bêtise Parce que je m'arrive avec... Environ... Dix à quinze... Dix à quinze... Dix à quinze sur la voie 9 m² En fait, je travaille en pression constante Et c'est par rapport à mon avancement que je règle le débit à l'extard Il faut que je sois... Là, je suis environ à deux parts de pression constante Et toutes les buses sont espacées de cinquante centimètres Dix à quinze... Dix à quinze... Ce n'est pas beaucoup En fait, j'ai un petit peu Et là, c'est une petite petite turque Dix à quinze... C'est trop pratique avec le porté, c'est que les champs en un coinçon, les petits champs, c'est bien pratique. Alors là, c'est le système de vanne. Comme je suis en 12 mètres, j'ai trois tronçons de 4 mètres. Là, c'est pour vérifier, c'est le manomètre, pour vérifier la pression. Moi, je monte à 2,2 bar avec les buses bleues que j'ai. Et ensuite, ça, c'est pour être en fonction de travail. On tourne la manette pour pomper l'eau et on a une crétine avec une vanne en tir-retour pour éviter que l'eau revienne dans notre cuve tampon. Parce qu'on pompe dans une cuve tampon de l'eau claire. Donc ça, il n'y a aucun risque que le produit qu'on met dans la cuve aille ailleurs que dans cette cuve. Alors ensuite, je fais l'échappe, les tours en premier. Et après, là, je reprends mes passages. Bon, pour l'instant, ils ne sont pas pris. Alors là, ce que faut que je fasse, faut que je prenne la deuxième pour être à 7 km heure. Et j'enclenche en avançant. Pour ne pas faire de recroisement, on coupe les tronçons et je coupe à chaque bout avant de recroiser. Et je ne sais pas, il faut faire attention aux cultures qui sont à côté. Bon, là, c'est de l'axial, alors il n'y a aucun problème. Ça va sur l'orge et le blé. Il faut que les rampes soient environ à 50 cm du sol pour que les buses se faisaient 180 degrés pour qu'elles fassent une pulverisation au top. Et là, comme vous pouvez le voir, ce matin, il y a du l'arrosé. L'hygrométrie est à 90%. Il n'y a aucun brin devant. C'est vraiment top pour faire l'application. Pour augmenter l'efficacité, j'ai rajouté de l'huile, de l'huile végétale. Là, vous voyez, là, il y a une petite tente. Là, devant moi, il y a un petit rond. C'est de la colle à voile, là, ce que vous voyez, assez vert. Et, comme je vous disais, c'est surtout là-bas, dans le fond, là. Vous allez le voir. Bon, là, ça pote un peu. Ça pote un peu en roue, tout, mais bon. Les conditions sont top. On va en profiter des annonces de l'eau dans la semaine prochaine. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir au loin, là. C'est l'endroit où on n'avait pas traité dans le colza l'an dernier. Et là, pour la voile, on est à 15 cm². Et déjà, 5 cm², ça enlève 5 quintaux de blé. Voilà pourquoi je traite aujourd'hui. Et j'ai quelques régras dans la parcelle. Sous-titrage ST' 501